Le château, il s'est construit sur huit siècles. Au départ, il y a le XIIe siècle, donc les mines d'argent, le premier donjon. Ensuite, agrandissement au XIIIe siècle. Il a fallu faire connaître le château par le biais de fêtes médiévales. Ensuite, l'ouvrir au public plus longtemps dans l'année. L'aspect extérieur du château n'invite pas forcément les visiteurs à rentrer dans le château. Le maçon devenu châtelain était un peu cinglé, mais il a réussi son affaire quand même. J'étais artisan maçon, autodidacte. Je suis arrivé en Ardèche en 1977, où j'ai acheté ma première huine à l'âge de 22 ans, que j'ai retapé et que j'ai revendu. Et ensuite, je suis devenu artisan maçon autodidacte. Et petit à petit, je me suis spécialisé dans la restauration des vieilles pierres, des vieux masses, des moulins, des chapelles, des églises et d'autres châteaux. Alors, avant d'arriver en Ardèche, j'ai été élevé, quand j'étais gamin, dans une ferme monastique en Normandie, dont mon père était le régisseur. Et donc, toute mon enfance, j'ai été baigné au milieu des vieilles pierres, des souterrains, des entreprises qui ont restauré cette ferme pendant des années. Et mon père est devenu aussi archéologue amateur, et donc j'ai participé aussi à des fouilles archéologiques. Disons que j'ai vraiment été imprégné, étant gamin, par toutes ces vieilles pierres dans cette ferme et la restauration de cette ferme. Et je pense que ça m'a bien imprégné. Ah non, ce n'était pas un château. Non, non, c'était une maison tout à fait raisonnable, tout à fait ordinaire, qui se situait sur une petite commune, mais une maison très perdue, où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité et pas de chemin. Et j'avais 22 ans, heureusement. À l'époque, je pouvais me permettre de restaurer cette maison avec peu de moyens, en faisant au jour le jour. Alors, le premier jour a été une journée assez spéciale, où j'ai eu le coup de foudre pour ce château. Je l'ai visité pour la première fois avec un couple d'amis. Et nous avons eu vraiment le coup de foudre en voyant cette cour intérieure, ces balcons suspendus, et ce cadre qui était vu par personne, puisque ici, c'était une ferme, et personne ne rentrait ici. Et donc, je trouvais vraiment dommage que ce monument ne soit pas visité par le public. Alors, depuis quelques années, je cherchais déjà un lieu un peu magique, où habiter et faire ma reconversion en tant qu'artisan. Et j'ai été sur une ancienne abbaye ou grange monastique, sur un autre château en ruine, enfin, sur plusieurs choses comme ça. Et ça m'a pris plusieurs années avant de pouvoir voir ce château, le visiter. Et j'ai mis deux ans à arriver à l'acheter, car il y avait sept héritiers. Et donc, c'était une affaire assez compliquée. Alors, quand j'ai visité le château pour la première fois, c'était, il faut l'imaginer, un château qui était fermé depuis au moins huit années, et à vendre depuis huit années. Et donc, c'était encombré par 200 tonnes de gravats. Il y avait la jungle de partout, puisque ce n'était plus du tout entretenu par les héritiers. Et il a fallu d'abord déblayer tous ces gravats, notamment avec l'aide des scouts, puisqu'il y avait 200 tonnes de gravats, donc ça ne pouvait se sortir qu'avec des seaux. La première fois que j'ai visité, je n'ai pas pu tout voir, puisque plein d'endroits n'étaient pas accessibles. Et donc, c'est surtout vraiment la partie Renaissance, la partie XVIe siècle, qui m'a vraiment interloqué et qui m'a vraiment plu, et qui a fait que j'ai voulu acheter absolument. Et il a fallu que je vende ma maison pour arriver à acheter ce château, et emprunter à la banque. Au départ, c'était pour vivre dans un lieu un peu magique, avec un peu plus d'espace, parce que la maison que j'avais avant était une petite maison de poupées, c'était tout petit. Et puis, c'était ma reconversion en tant qu'artisan maçon. Et en faisant une reconversion, il fallait arriver à trouver des moyens de vivre de ce château. Il a fallu d'abord que les sept héritiers se mettent d'accord à qui vendre et combien vendre. Et donc, c'est pour ça que ça a pris deux ans. Il a fallu des négociations avec le notaire, pour pouvoir faire que tout le monde s'entende, pour arriver à une décision de vendre le château. Je pense qu'au départ, on ne se rend pas bien compte. Même si c'était mon métier de restaurer les vieilles pierres, je ne pense pas qu'on se rende vraiment compte de tout le travail à accomplir pour rendre ce château visitable, en toute sécurité. Et donc, c'est vrai qu'au début, non, je ne pense pas que j'étais vraiment conscient du travail à faire. Les premiers travaux, ça a été le déblayage, notamment, de tous ces gravats. Il a fallu déblayer avec des seaux, avec des cordes, des échafaudages. Arriver à enlever toute cette jungle omniprésente. C'était une ferme, donc ce n'était plus entretenu. Il y avait des ferrailles, il y avait des verres, il y avait vraiment de tout. Et avant de commencer les travaux, il fallait donc déblayer tout ça. Il y avait aussi des cuves à vin en béton, par exemple, des établis, des pompes. Il a fallu décrouter, il a fallu sabler les pierres. C'est un peu mon métier depuis plus de 40 ans. C'est de faire tout d'abord à la chaux naturelle, de boucher les trous, de mettre des pierres, de mettre du mortier à la chaux, de consolider les murs. Puisque les rats avaient fait des galeries dans les murs, donc ça fragilisait énormément les murs par l'intérieur. Il a fallu mettre dans les murs, sans que cela se voit, l'électricité et la plomberie. Et après, faire le rejointoyage des pierres. Sachant qu'ici, c'est de la pierre de gré. On a un très bon gré. Alors le gré ici, il n'est pas partout pareil, le gré. Il y a plein de grés différents. Ici, c'est un gré qui est gris et qui est très dense, très dur. C'est un gré qui est quasiment aussi dur que les belles pierres de granit que nous avons en Bretagne. Le rocher qui soutient la chapelle avait bougé, ce qui voulait dire qu'il fallait d'abord faire un renfort à l'extérieur en pierre, avec du béton et du ferraillage dessous, puisque ça avait entraîné des fissures dans tous les murs du château. Alors évidemment, on m'a pris pour un fou au départ. Acheter un château pour le restaurer, c'est une gageure. Et donc, voilà, ça a été très compliqué. La commune ne m'a vraiment pas aidé au début. Voilà, donc il a fallu se débrouiller sans eux. Alors la restauration du château, je fais essentiellement moi-même. Je fais presque tout, sauf les menuiseries, ça c'est pas mon métier, et les ferronneries. Et l'électricité, je me suis fait aider par mon ancien électricien que j'avais dans mon entreprise. J'ai eu aussi un employé à mi-temps pendant quelques années qui m'a bien aidé, puisqu'on a quand même fait des gros travaux ici, c'est pas que du bricolage. Et donc il y a des travaux forcément que je ne pouvais pas faire tout seul. Alors bien sûr, il y a toujours des surprises. Dès que vous commencez à restaurer un endroit, il y a des surprises. Il y a une pierre qui va tomber, voilà, il y a des choses qui se passent. Et donc ça prolonge les travaux au-delà de ce que vous avez pensé. Alors bien sûr, il y a eu l'architecte des bâtiments de France qui m'ont donné des conseils, surtout au début ici, puisque j'avais fait la demande d'être inscrit Monument historique, ISMH. Et par contre, j'ai refusé d'être Monument historique tout court, puisque cela implique, après, des entreprises qui auraient travaillé ici, mais qui m'auraient coûté trop cher. Et donc j'ai préféré rester inscription au Monument historique pour pouvoir continuer au maximum les travaux moi-même. Au départ, le but d'acheter un château de Montréal n'était pas de le rendre rentable. Le but, c'était de le restaurer, donc. Et il a fallu trouver des moyens, donc, de rentrer des finances pour restaurer ce château, puisqu'il fallait changer toutes les fenêtres, les volets, les portes, refaire l'électricité absolument partout, et d'une manière qui ne se voit pas. Et donc, il a fallu trouver des finances pour cela. Et par le biais des fêtes médiévales et des animations, après, ça a permis, donc, de faire tous les travaux dans ce château. Alors, tous les revenus du château sont des revenus par le biais des entrées, des visites, des animations médiévales. Nous avons la possibilité aussi de louer de temps en temps le château pour des mariages, des séminaires, des anniversaires. Nous avons maintenant, depuis quelques années, deux chambres d'hôtes. Nous recevons aussi également des écoles pour des journées pédagogiques. Et puis, nous sommes un des rares sites dans la région, ouverts dix mois de l'année, puisque nous habitons sur place, et que je travaille sur place. Il faut savoir que le château est ouvert au public quasiment depuis le début, c'est-à-dire depuis 23 ans. Alors, bien sûr, au début, le public ne pouvait pas voir tout ce qu'il peut voir aujourd'hui. Il a fallu faire connaître le château par le biais de fêtes médiévales, ensuite, l'ouvrir au public plus longtemps dans l'année. Et pour ce faire, il y a des affiches, il y a des dépliants, il y a des essais de publicité dans les magazines régionales. Je suis passé notamment à des Racines et des ailes, et d'autres émissions dans certaines télés. Et petit à petit, le château devient connu, notamment pour les animations médiévales, maintenant que nous faisons au printemps et l'été, avec deux visites théâtralisées par jour, et un spectacle à 17h dans le Verger. Alors, pour l'animation l'été, je fais appel à une association qui s'appelle les Corbeaux de Taranis, et donc c'est une association médiéviste, et ils recrutent des personnes, des jeunes notamment, comme pour faire un job d'été, mais sauf que c'est des jobs quand même assez sympas à faire, en costume. Bien sûr, il faut être un peu passionné par l'architecture et l'histoire, et raconter l'histoire de ce château. J'ai eu le déclic d'organiser ici des fêtes médiévales, tout simplement en allant pour une première fois dans une grande fête médiévale à Villeneuve-de-Bergue, qui était organisée par une association qui s'appelait Camaille, et j'ai trouvé ça absolument génial. Et j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je fasse au château de Montréal, et dès l'an 2000, j'ai demandé à cette association de venir organiser une fête médiévale au château de Montréal, qui a marché très très bien, et je pense que ça a été vraiment le déclic pour vraiment faire vivre le château, et arriver petit à petit à faire connaître le château. Le problème à Montréal, c'est que nous sommes quand même assez excentrés par rapport aux grands axes, et c'est quand même assez compliqué d'arriver à louer régulièrement le château pour de l'événementiel. Tout d'abord, il faut savoir que Montréal, ça vient du latin « monst regalis », qui veut dire le Mont-Royal, mais dans le sens « position dominante ». Il y a sept communes de Montréal en France, mais Montréal en Ardèche est une des rares communes où il y a encore un château debout. Par contre, il y a un autre château de Montréal en Dordogne, pas loin de Bergerac, et que j'invite d'ailleurs les gens à visiter, car il est aussi très intéressant, très différent d'ici, mais très intéressant. Alors le château de Montréal a été construit sur une position dominante, pour surveiller les vallées en bas qui menaient à Argentaria. Argentaria voulant dire « argent de la terre », l'argentière. On extrayait donc du minerai d'argent au Moyen-Âge, et avec cet argent, on frappait bonnet. Donc c'était une grande richesse qu'il fallait défendre, et il y avait au moins sept châteaux qui défendaient cette richesse. Et Montréal est d'ailleurs le seul château sur les sept qui se visitent. Alors les autres châteaux périphériques sont souvent soit privés, soit des mairies. Il y a un château qui n'existe plus du tout, ou relais, on ne sait pas trop exactement, peut-être une tour relais, qui s'appelait le château ou la tour de Fangio, qui faisait le relais entre Montréal et l'Argentière, en cas d'attaque, si l'ennemi arrivait dans les vallées. Il faut imaginer que ça devait être vers le XIIe siècle, puisque c'est à ce moment-là qu'il y avait les mines d'argent qui permettaient donc de frapper monnaie. Il paraît que les Romains étaient déjà là et que les Romains extrayaient déjà du minerai d'argent, peut-être à ciel ouvert, peut-être pas des mines souterraines. Ça, c'est possible. Le château, il s'est construit sur huit siècles. Donc, c'est sûr qu'au départ, il y avait le premier château étant le donjon. C'était très sommaire. Il n'y avait que quelques soldats seulement qui habitaient le donjon. Et le seigneur, s'il y venait, il y venait très temporairement, parce que ce n'était pas confortable du tout. Il n'y a même pas de cheminée à l'intérieur du donjon. Puis après, le château s'est agrandi au fur et à mesure des siècles. Et ça devenait plus confortable. Et à la Renaissance, on a agrandi les ouvertures, on a fait des fenêtres à menots pour avoir plus de lumière. Les seigneurs, ici, étaient sous l'autorité des évêques de Vivier, qui étaient les possesseurs des mines d'argent. Donc, c'était une grande richesse qu'il fallait défendre. Et en réalité, tous les seigneurs étaient les gardiens des mines d'argentaria. Le château de Montréal s'est construit en trois étapes principales. Le premier château étant le donjon, XIIe siècle. Ensuite, agrandissement au XIIIe siècle avec un logis seigneurial qu'on peut appeler aussi la Ola. Et puis, la partie Renaissance, qui est beaucoup plus importante, dont une partie que j'habite, qui est une partie XVIe siècle, pour que les familles puissent habiter dans des endroits un peu plus larges, un peu plus confortables. Les derniers seigneurs, bien sûr, se sont éteints à la Révolution française. Et je suis le quatrième propriétaire depuis la Révolution. Sachant qu'à la Révolution, la maison, le château, a été rachetée, bien sûr, pour une bouchée de pain à la Révolution française, par un monsieur qui s'appelait Simon Lapierre. Et c'est lui qui a démonté le haut du donjon de 5 ou 6 mètres pour vendre les pierres, car c'était un bon business à l'époque, de vendre les pierres. Il s'appelait Simon Lapierre. Après, il y a eu deux familles distinctes, jusqu'à la famille Payan, qui ont acheté le château à peu près une centaine d'années avant que moi je l'achète. Le donjon est un monument quand même assez unique dans la région. Déjà, il faisait à l'origine pas loin de 35 mètres de haut. Les murs font 2,50 mètres d'épaisseur. Et il est original, car il possède notamment un conduit auditif, interphone du XIIe siècle, qui permettait au seigneur de communiquer avec ses soldats tout en haut, peut-être aussi lui amener de l'eau dans le logis quand le seigneur était là. Et bien sûr, ce conduit aujourd'hui est un peu bouché, puisque le donjon a été démonté à la Révolution française pour vendre les pierres. Et il a aussi une autre chose intéressante, ce donjon, c'est qu'il a une glacière, ou frigidaire, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre les victoires au frais au fond du donjon. Il reste également des graffitis qui ont plus de 500 ans. On peut retrouver la date de 1497. On peut voir « Gloire à Dieu » en latin. On peut voir une pince à pierre qui est dessinée sur ces graffitis. Malheureusement, une grosse partie des graffitis sont tombés, puisque l'eau, avant que je fasse les travaux, pénétrait partout dans l'intérieur du donjon. Alors là, nous sommes dans les épaisseurs de mur du donjon. Les murs font 2,50 m. On peut voir une taille de pierre assez exceptionnelle ici, notamment le plafond. Le plafond de dessous des marches, qui ne sont pas donc dessous des marches. C'est des pierres qui sont taillées en vrille. Ça, c'est assez incroyable. Et donc, c'est un escalier qui monte à droite. C'est un escalier défensif. En imaginant que moi, si je suis l'ennemi avec mon épée, je suis bloqué par l'âme de l'escalier avec mon épée. alors que le défenseur, lui, il peut frapper vers le bas sans problème pour empêcher l'ennemi de monter. Alors, aujourd'hui, le donjon est intéressant puisqu'on peut voir avoir une vue assez exceptionnelle tout en haut à près de 30 mètres de hauteur à 360 degrés et ça, le public apprécie énormément avec une lunette panoramique et bientôt, je mettrai des tables d'orientation. Alors, la seconde tour qui s'appelle la tour de Joyeuse, elle appartient à la commune et elle est sans doute de la même époque, sans doute XIIe siècle. Elle est sans voûte à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle est complètement creuse actuellement. Il y a une association qui va commencer à s'en occuper pour la restaurer un petit peu et il faut savoir qu'à Montréal, il y avait une troisième tour. La troisième tour, elle a servi au XVIIe siècle de carrière pour bâtir le village. Elle s'appelait la tour rompude qui veut dire la tour cassée et bien sûr, elle n'existe plus du tout maintenant. Elle est à peu près là où il y a le cœur de l'église aujourd'hui. On le sait par la possession de certains documents à la mairie ou autres, ou aux archives départementales. Alors au début que j'ai acheté le château, j'ai fait appel à M. Pierre Aix-Brayat qui était un historien local et qui a écrit notamment un ou deux livres sur l'argentière et c'est grâce à lui que j'ai pu commencer à comprendre l'architecture et les bases de l'histoire de ce château. Mais lui a fait des recherches au niveau départemental mais je pense qu'il a encore beaucoup de choses à découvrir aux archives nationales à Paris. Moi, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire cela. Alors les remparts du château ou du village, on en retrouve quelques fragments à droite et à gauche mais il n'y a pas tous les remparts bien entendu. Alors ici, il faut savoir qu'il y a sans doute deux chapelles. Il y a la chapelle XVIe siècle où j'ai ressorti une pierre d'hôtel qui était dans le sol pour la mettre en valeur où j'ai découvert par l'arrière un four à pain le four à pain donnant à l'origine la pièce à côté qu'on appelle aujourd'hui la pièce au blason caché puisqu'il y a un blason qu'il faut trouver c'est une des devinettes dans le château et cette chapelle était chauffée par l'arrière du four à pain pour que le chaplain n'ait pas froid parce que ça c'était important. C'était un système de chauffage indirect oui. Alors dans le château même les gros travaux sont à peu près finis. Alors bien sûr il y a beaucoup d'entretiens chaque année puisqu'il y a quand même beaucoup de monde qui passe ici. Le prochain travail sera de restaurer mon atelier actuel qui deviendra une autre salle de réception pour les mariages les séminaires les anniversaires et le public l'été les jours où il pleut car les jours où il pleut bien sûr c'est les jours où nous avons le plus de monde. Donc il faut occuper le public à l'intérieur donc nous avons besoin de locaux protégés. Le maçon devenu châtelain était un peu cinglé mais il a réussi son affaire quand même. j'espère que mes enfants reprendront le flambeau bon c'est pas gagné d'avance parce qu'ils sont encore très jeunes mais j'espère que ça va perdurer oui dans le temps justement la valeur du patrimoine la valeur de conserver ce patrimoine et surtout que le public puisse le découvrir que ça reste ouvert au public moi j'ai pas acheté un château pour m'enfermer dedans j'ai acheté un château pour en vivre aussi mais aussi surtout pour que le public puisse découvrir ce patrimoine et on s'aperçoit que les visiteurs ici ressortent toujours très contents très surpris aussi parce que l'aspect extérieur du château n'invite pas forcément les visiteurs à rentrer dans le château. Le maçon autodidacte qui a démarré de rien et qui a réussi un jour à acheter un château parce qu'il est passionné par les vieilles pierres et qui a réussi sur le camp sur le camp et qui a réussi un château avec les seuls et qui a réussi à faire un château Sous-titrage ST' 501 ...